... Je crois qu'on a tous constaté aujourd'hui, et pour contextualiser notre réunion, c'est important de le dire, c'est à quel point les questions qui ont été soulevées sont importantes, à quel point les choses bougent. En Corse, on n'avait jamais eu, on avait fait pas mal de choses, on avait quand même gagné les élections, même la première fois. Au Pays basque, ça fait des années qu'ils se battent, mais jamais ils n'avaient réussi à concrétiser matériellement la réalité institutionnelle. En Alsace, ils se sont battus contre le démantèlement de l'Alsace, avec une force qui n'avait jamais été présente jusqu'à présent. Et on voit que tout ça est important, ça fait bouger les choses, mais tant que ça se passe au-delà du périphérique, dans le débat politique français, vous avez comme moi sans doute assisté à 3h30 de discussion entre des candidats à la présidence de la République il y a 48h, ou peut-être moins ou moins, et ça n'existe pas. C'est même pas le refus, c'est le déni. C'est le déni, c'est plus que le refus. Et cette situation-là, c'est une situation qui est d'autant plus choquante que jamais les demandes démocratiques des populations n'avaient été aussi fortes sur nos territoires. Et que c'est attesté, c'est attesté par des résultats électoraux, c'est attesté par des demandes constantes de la société civile, c'est attesté par tout ce qui est expressions démocratiques de peuple, le peuple breton, le peuple corse, le peuple catalan, le peuple pasque, et tout ce qui, au sein de l'ensemble République française, aspire à un autre destin que d'être laminé culturellement, d'être colonisé économiquement, et d'être dénié, relié, piétiné par une idéologie de l'État qui est tellement présente dans le discours politique français qu'ils n'ont plus besoin de le dire. Ça va de soi. Il n'avait pas une voix qui a réussi à s'élever, et on a essayé d'en mettre une au milieu. Un candidat à la présidentielle qui aurait pu essayer de la faire entendre, bien que c'est très difficile, parce que quand on n'est pas dans le carton des partis dominants, on n'a pas la possibilité d'avoir véritablement accès aux médias, mais c'est cette réalité qui est importante. Et on a vu aussi, par exemple catalan, on a pensé à l'Écosse, on a vu le Pays-Bas, on a vu la Flandre, on a vu aussi que les choses ne bougent pas simplement sur d'autres territoires, il y a des choses qui sont très importantes qui se passent en Europe. Ce qui se passe en Écosse aujourd'hui, c'est très important. Ce qui va arriver en catalogue demain, c'est très important. C'est l'Europe qui mûrit, qui grandit. Parce que, imaginez qu'il puisse y avoir une Europe sans diversité, c'est impossible. L'Europe est par définition un creuset de diversité. Ça ne peut pas être un unicolore, l'Europe. C'est forcément une mosaïque. L'histoire l'a ainsi faite, et le moindre réalisme au pragmatisme politique fait qu'on est obligé de l'admettre. On admettra de façon définitive que jamais un Grec se mettra dans la peau d'un Irlandais, et que jamais une Galicienne se mettra dans la peau d'une Corse, et réciproquement. Mais par contre, tout le monde va travailler ensemble, va se discuter, va construire un vivre ensemble, qui sera suite de l'Europe, à partir de la diversité. Et que la diversité puisse faire bouger les lignes de l'Europe il y a 50 ans, c'est-à-dire faire comprendre que l'Europe est une construction durable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rester immuable, mais qu'elle va évoluer, et qu'elle va prendre en compte les demandes démocratiques des peuples européens. C'est quelque chose de capital, à mon avis, pas simplement pour la Catalogne ou pour l'Écosse, qui seront les premiers, je l'espère, à réaliser cette révolution, mais c'est quelque chose de capital pour l'Europe elle-même. Car l'Europe elle-même a de chance que si elle sait s'adapter aux demandes démocratiques des peuples qui la forment. Quand elle a été créée il y a 50 ans, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, on a fait une photo, sur la photo il y avait 6 États à l'époque, et puis 15, et puis 28. Mais voilà, mais il y en aura d'autres, et c'est ça qui est très important. D'ailleurs, de facto, il y en a eu d'autres, d'autres en plus. Moi, quand j'allais au lycée, la Croatie ou la Bosnie-Saint-Dovigne, je ne savais même pas que ça existait. On ne connaissait que la Yougoslavie dans nos livres de géographie. On ne savait même pas que ça existait. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui sont au collège, vous leur demandez ce qu'ils savent à la Yougoslavie, vous vous regardez avec des gros yeux écarquillés, ça n'existe plus. Et Tchécoslovaquie, etc. Et puis même à l'envers, c'est-à-dire à l'Allemagne de l'Est, il n'y a que nous qui nous souvenons qu'il y a moins de certains âges, qui nous souvenons que ça existait. Les jeunes aujourd'hui, les Allemagnes de l'Est, non, il y a l'Allemagne, point. Donc, les choses bougent, et c'est cette capacité à s'adapter à ces évolutions historiques, aux demandes démocratiques des peuples, qui fera l'avenir de l'Europe. Et le fondement de tout ça, c'est la démocratie. La seule construction européenne qui va, c'est la construction démocratique. Et c'est l'expression démocratique qui doit prévaloir. Et Joseph-Marie Théry-Cabras avait tout à fait raison de le dire. C'est que c'est le principe premier. Tout découle de là. La loi, la constitution, et tout le bataclan. S'il n'y a pas la volonté des peuples, il n'y a rien de tout ça qui est légitime. La légitimité, c'est la démocratie. Alors, on vit, je crois, à l'intérieur des frontières de l'Hexagone, comme dans l'ensemble européen, des moments qui sont très importants, qui sont fondateurs pour l'avenir. Et nous, nous sommes partie prenante de ces combats. Ce ne sont pas des combats faciles, surtout en France, loin de là. Maintenant, je dois vous dire que quand j'étais candidat la première fois à une élection, je me souviens, j'ai fait 1,92% des droits. C'est une élection cantonale. Dans le cinquième canton d'Ijaccio, on peut le dire, c'était les communistes qui faisaient 45% des droits dans ce campon, et nous, on a fait 1,92%. Aujourd'hui, les communistes ont du mal à faire 1,92%, et nous, on fait 45% des droits dans le même canton. C'est pour vous dire que, et je n'ai pas 100 ans, je ne suis pas Mathusa M, donc vous voyez que les choses vont quand même assez vite. Donc, ne nous perdons pas espoir, je crois qu'on est dans un combat de long terme. C'est un combat qui a un long passé derrière lui, et qui a un grand avenir devant lui, et c'est-à-dire que c'est l'avenir de l'Europe. Et je crois que, dans ce combat catalan et dans ce combat écossais, l'Europe, elle est face à une heure de vérité. Est-ce qu'elle fait du suivisme vis-à-vis des États membres, parce que c'est confortable, ou mécontenter une capitale qu'elle s'appelle Londres, Madrid, Paris ou Rome, c'est toujours désagréable pour un commissaire européen. Mais il y a un moment où c'est fondamental, parce que l'Europe, elle n'a pas de passé, comme l'Espagne, à la grandeur de l'Espagne, à défendre, ou comme la France, à le jacobinisme, à défendre, l'Europe n'a pas de biologie, elle n'est pas jacobine, l'Europe, elle a des intérêts. Et l'intérêt de l'Europe, c'est que les Catalans soient un fer de lance de la politique économique européenne. L'intérêt de l'Europe, c'est que l'Ecosse soit le fer de lance d'une nouvelle démocratie, d'une nouvelle mobilisation de l'Europe. Et ce n'est pas que Londres, elle sourire quand elle rencontre, que Theresa May, elle sourire quand elle rencontre Jean-Claude Juncker. L'intérêt de l'Europe, c'est que dans ce débat avec l'Ecosse, à propos de l'Ecosse, avec la Grande-Bretagne, est-ce que l'Europe, et c'est le sens d'un courrier que j'ai adressé en en faisant de l'ALE à Michel Barnier, qui va négocier cette... Je lui ai dit, mais est-ce que l'Europe va défendre ceux qui la défendent ? Parce que, à force de ne pas défendre ceux qui vous défendent, au bout du compte, il n'y a plus personne qui vous défend. Voilà. Et c'est un choix politique qu'elle a, quand elle va traiter de la question écossaise. Est-ce qu'elle va défendre les Écossais qui ont voté à 62% précédent l'Europe, ou est-ce qu'elle va faire plaisir à Theresa May qui a voté contre à 52% ? La politique, c'est des choses simples, c'est des choses aussi simples que ça, et ça sera la même chose avec la Catalogne, vis-à-vis de l'Espagne. Est-ce que l'on va défendre les peuples qui sont européistes, ou est-ce qu'on va, au nom du passé, vouloir participer à des combats qui sont des combats historiques antidémocratiques ? Parce que, quand on voit qu'Arthur Mas est condamné par un tribunal proa, alors qu'il est président de la Generalitat, donc le représentant légitime de tout un peuple, il organise une consultation électorale pour ce peuple, et il se trouve devant un tribunal, c'est quand même, réalisons les choses, c'est quand même fou, c'est le délit de démocratie, c'est le délit, enfin il y a quelque chose qui peut déraper des comportements dictatoriaux, qui en d'ailleurs, à mon avis, en sont directement hérités. Donc voilà, donc on est dans ce moment, c'est des moments importants, c'est des moments difficiles, et c'est quelque chose qu'il faut en France aussi porter, parce que, dans la construction européenne, il y a, les poids sont relatifs. La France, en gros, c'est comme la Grande-Bretagne, ce sont des pays comparables, en PIB, en population, et, sauf que la Grande-Bretagne quitte l'Europe, bon, je ne dis pas que l'Europe s'en fout, mais l'Europe continue. La France quitte l'Europe, l'Europe s'arrête. la géographie qui veut ça, bon, ça, ça vaut aussi pour l'Allemagne, c'est-à-dire, l'Allemagne quitte l'Europe, l'Europe s'arrête, parce qu'il n'y a plus un sou, et, évidemment, tout s'arrête. Mais, mais c'est des choses qu'il faut avoir conscience, parce que, ça, j'ai pris conscience quand on était au Parlement européen, et voilà pourquoi les Européens regardent la France avec un peu, ce regard un peu apeuré, je dirais, ou du moins, cette réserve naturelle, quand ils parlent à des dirigeants français, c'est qu'intuitivement, ils sentent que, sans France, il n'y a plus d'Europe, parce qu'elle est là, au milieu, parce que comment on va de Catalogne à en Flandre, si on ne peut plus passer par le territoire français, c'est quelque chose qui devient impossible, et donc il faut prendre conscience de ça. Donc, il y a des raisons pour qu'il y ait des intermoiements, comme le disait Joseph-Marie, quand on va ouvrir un nouvel hôtel, bon, il y a toujours des résistances, mais il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que l'Europe est quelque chose qui est construit sur la base démocratique, sur la base de la diversité, et qu'elle n'a d'avenir que si elle soutient ceux qui la soutiennent. Et c'est ça, je crois, le message qu'il faut marteler à Bruxelles. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada